Je vous laisse se présenter et tout vous raconter sur leur organisation. Je vous laisse présenter, elle s'apparaît très marronne, et elle est la présidente de la coopérative d'Ain-Ebel dans le sud du Liban, dans un village qui s'appelle Ain-Ebel. A la coopérative, elles sont 11 femmes à travailler, et elles travaillent notamment le mélange de za'atal qui se vend chez Artisans du Monde. Ce produit est à 100% naturel parce qu'il est pillé dans les prairies sauvages, à l'état sauvage au Liban. Et puis l'eau s'apparaît, il est séché et conditionné dans la coopérative par les femmes de la coopérative, auquel on mélange du sémac et des grammes de sésame, et on ajoute un peu de sel. Merci. 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 Ces den agriculteurs techniques ont second à la meilleure session. Donc, comme elle disait, comme elle avait dit un peu à l'avance, le contact avec Fertraiter, c'était essentiellement pour pouvoir écouler leurs produits sur le marché. Comme on venait de le dire, la relation c'était d'assurer les matières premières. Elles travaillaient et on vendait leurs produits, notamment à l'étranger. Donc, on a un petit peu, on a pu les aider à pouvoir écouler leurs produits petit à petit. Elle vous remercie. Elle est contente d'avoir fait votre connaissance d'être là parmi vous. Donc, un grand merci. Je vais passer deux diapos à l'occasion de... Je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Maïa Sade et je suis la responsable des certifications bio et fluo à Fertraite l'Ebanone. Et je suis responsable et je suis l'appui aux producteurs, notamment les producteurs comme Tamam. Je suis l'appui aux producteurs du côté de Fertraite l'Ebanone. Voilà. Nous sommes, nous sommes passés dans le diapos. Donc, je vais un tout petit peu montrer dans ce diapos-là la situation des agriculteurs au Liban, comment c'était avant Fertraite l'Ebanone et comment les coopératives qui ont travaillé avec Fertraite l'Ebanone, comment ça a évolué l'économie, le travail pour eux après avoir travaillé avec Fertraite. Donc, d'abord, les obstacles auxquels font face les petits producteurs libanais, tout d'abord, c'est le retard technologique. Et avec le retard technologique ou la technologie absent dans le milieu rural, il est difficile de respecter les normes de qualité et d'hygiène.